Et bien salut à tous, aujourd'hui vidéo sur Genshin Impact, on va parler du live 4.1 qui a été annoncé, de la discussion avec les développeurs avec des nouveaux ajouts en jeu ainsi que mes attentes pour l'anniversaire et ce fameux stream qui va être crucial. Mais également on parlera d'une nouvelle qui est assez triste concernant Genshin Impact et sa bande sonore. Alors pour commencer le live aura lieu le vendredi 15 septembre à 13h30 sur la chaîne Twitch officielle de Genshin Impact et une heure plus tard sera diffusée sur la chaîne YouTube. De mon côté je vais rediffuser tout ça, on va réagir aux annonces en direct sur ma chaîne Twitch qui sera en description donc n'hésitez pas à passer, je serai donc en live à partir de midi, midi et demi, vendredi pour préparer le terrain. Il y aura également 3 codes primogèmes à récupérer dans ce live 4.1 mais bien sûr je vais faire une vidéo récap pour ceux qui ne pourront pas y assister en y incluant les codes primogèmes. Donc alors qu'est-ce qu'on a sur ce live ? Et bien on sait que la mise à jour s'appellera aux étoiles brillant dans les profondeurs et on y voit eh bien Fontaine avec une statue de l'Archon Hydro et aussi l'Ecubidro avec a priori une nouvelle zone qui avait été teasée durant le live 4.0. Maintenant eh bien j'aimerais vous parler d'une nouvelle un peu plus triste qui concerne eh bien la bande sonore de Genshin Impact plus particulièrement le compositeur principal. Yu Peng Cheng, le compositeur principal de Genshin Impact d'Oyo Mix a fait une annonce sur Bilibili où il dit quittez Oyoverse et Mioyo tout simplement. Donc c'est un petit peu triste parce que Yu Peng Cheng est finalement la tête d'affiche concernant la musique du jeu ce qui est je trouve du coup une grosse perte pour Genshin Impact. Il était derrière quasiment toutes les musiques de Mondstadt, de Liyue, d'Inazuma et derrière le génie du thème de Naida par exemple. Cela dit au fur et à mesure eh bien il a délégué la composition à des collègues notamment à Sumeru et surtout à Fontaine parce que a priori Yu Peng Cheng n'aurait pas participé à Fontaine et on sait que Fontaine a de très très bonnes musiques. D'ailleurs je vous invite du coup à regarder la vidéo de Cat with Blue Hat que je mettrai en description qui cite et fait écouter différents extraits de musique assez marquantes qui n'ont pas été composés par Yu Peng Cheng parce que même si ce talent qui était le compositeur principal de Genshin nous quitte il y a encore une multitude d'artistes et de compositeurs moins connus qui vont toujours faire le taf et qui ont toujours fait le taf en fait dans l'ombre en même temps que Yu Peng Cheng et qui se débrouille actuellement très bien. Donc c'est une grande perte c'est même une terrible nouvelle pour Genshin parce que ça se trouve on aura des OST qui relèvent du génie en termes de conception qui ne verront pas le jour mais dans sa globalité la bantenneur de Genshin Impact ne devrait pas être impactée du moins je l'espère. Si j'essaie de faire une traduction à peu près littérale ce serait désolé de déranger tout le monde mais j'ai envie de poursuivre mes créations personnelles après avoir mieux réfléchi j'ai décidé du coup de quitter la compagnie pour poursuivre mes rêves de musique. J'ai vu les autres composeurs dans la Timo Yomix qui n'ont fait que croître j'ai cité témoin des progrès de la musique de Genshin étape par étape entre parenthèses la musique de Fontaine est vraiment excellente et cela m'a rappelé bien le soutien et l'aide que la compagnie et mes collègues m'ont donné durant le processus de production de la musique c'était vraiment des souvenirs inoubliables et magnifiques j'espère que tout le monde va comprendre ma décision et la respecter et dans le futur je vais continuer ma voix de la musique et je vais sortir des nouveaux albums purement instrumentaux l'année prochaine. je vais continuer à explorer Tevat cette fois en tant que voyageur et donc plus en tant que compositeur donc une grosse perte mais je pense pas que ça va réellement impacter la bande sonore en tout cas je l'espère mais c'est vrai que Yu Peng Shang était un petit peu je dirais un des génies qui a contribué à la musique de Genshin Impact et je vais pas vous mentir je trouve que la musique de Genshin Impact est son point le plus fort une musique qui est tellement bonne qui est tellement clean qu'elle est écoutée même en dehors des joueurs de Genshin des gens qui ne jouent pas du tout à Genshin Impact écoutent de la musique de Genshin tellement c'est une pépite et donc on le doit aussi du coup à Yu Peng Shang en partie donc merci beaucoup à lui et évidemment bonne continuation et j'espère évidemment que ça ne va pas impacter bien la future de la bande sonore mais comme lui le dit la musique de Fontaine est très bonne et il n'y a que très peu voire pas du tout participé mais ça reste une nouvelle qui est donc un petit peu triste pour le jeu avant du coup de parler de ce à quoi on peut s'attendre durant le live j'aimerais déjà me rediriger vers la discussion avec les développeurs comme YoYo en sortie en même temps que l'annonce du live donc voici ce qui était ajouté donc vécu d'aventure disponible expédition en un clic en cours de développement avec l'ouverture de nouvelles zones la quantité de contenu disponible augmente progressivement afin de donner à chacun plus d'options en ce qui concerne le contenu jouable et le temps de jeu tout en préservant le gameplay et les récompenses d'origine du jeu l'équipe de développement effectuera des ajustements et des optimisations à long terme sur différents modes de jeu dans la prochaine version les voyageurs pourront profiter de nouveautés en ce qui concerne les récompenses de missions quotidiennes ça il l'avait du coup mentionné dans une autre discussion avec les développeurs parce qu'en fait effectivement et bien à partir de la 4.1 après avoir fait une quête un event explorer des lieux collecter des objets on pourra avoir des points de vécu les points de vécu pourront être échangés contre des récompenses qui vont être équivalentes à celles des missions quotidiennes il faudra terminer le chapitre 2 acte 3 ou être R35 pour avoir du coup ces points de vécu ça sera partagé entre les missions quotidiennes et les quêtes donc essentiellement ça veut dire que là quand j'ouvre mon journal mes daily me disent de faire 4 quêtes quotidiennes qui sont dans l'open world dans une des régions et bien maintenant ça veut dire que il y aura toujours une quête mais une quête va apporter 1 point sur 4 ou 1 point sur 5 si je me fie à Unkai Starrail c'est le même système ils l'ont juste copié collé et bien ceux qui voudront faire les quêtes pourront toujours une quête doit toujours être équivalent à 1 point de vécu sauf que maintenant pour avoir 1 point de vécu oh merde récolter un produit à fontaine ça peut être un exemple et donc là toc j'ai mon produit et donc là logiquement j'ai un point de vécu qui sera là dedans 1 sur 4 aussi simple que ça j'aurais aussi un autre truc faire un événement peut-être d'autres trucs genre faire une énergétique ou tuer des mâles comme ça tuer des boules d'endro je ne sais pas comment elles s'appellent enfin bref des sphères c'est plutôt cool parce que ça va logiquement raccourcir la durée des quêtes quotidiennes tout en gardant les quêtes pures et dures pour ceux qui les aiment mais ceux qui voudront aller plus vite pourront faire les vécu d'aventure donc ça c'est un excellent point qui va faciliter grandement les choses et juste rendre le procédé plus rapide alors ici il nous le dit ce qui durera une optimisation de l'expérience initiale comme par exemple des petites notifications pour nous dire tiens vous pouvez du coup élever votre monde tout simplement pour ceux qui sont au début du jeu pourquoi pas là il y aura un ajustement des quêtes d'élévation de niveau d'aventure à priori les quêtes d'élévation seront moins dures ils ont enlevé des ennemis dans des quêtes d'élévation trop dures je ne vais pas vous mentir je trouve ça un petit peu inutile les quêtes d'élévation n'ont jamais été réputées pour être si dures que ça honnêtement je trouve qu'ils en font un petit peu trop à ce niveau là mais bon pourquoi pas mais je trouve ça un petit peu stupide de le faire parce que cette difficulté entre guillemets pouvait aussi résulter à un sentiment d'accomplissement de la part du joueur plus grande que juste aller dans un donjon là maintenant tuer trois chefs brutto collinus c'est dire bah ça va j'ai fini j'ai mon monde qui a été élevé mais bon ça c'est leur point de vue qui est je trouve mauvais à ce sujet là maintenant on pourra récupérer les récompenses de l'après donc d'une sorte de tuto au niveau 16 au lieu de niveau 20 pourquoi pas et aussi ils ont des idées pour l'avenir donc ça c'est excellent parce qu'ils vont bientôt mettre une fonctionnalité pour faire les expéditions la forge et la cuisine en un clic ça c'est excellent très 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 bien parce que je lance le jeu je fais quatre expéditions une par une pareil pour les minerais de forgeron la cuisine pour les plats tout ça ça peut être un peu relou ensuite il y a trop de monstres à combattre cela prend beaucoup de temps pour obtenir les matériaux afin d'améliorer l'équilibrance des voyageurs dans la localisation des ennemis et l'acquisition des matériaux nécessaires à l'amélioration nous avons optimisé la fonctionnalité ennemis ajustement de la disposition des ennemis pour faciliter la recherche de plus lorsque vous suivez des ennemis vos choix de suivi seront conservés quand vous rouvrez la page plus besoin de les chercher à nouveau dans la liste cliquez sur les codes des boss sur la carte pour vous permettre de savoir leur temps de régénération sympathique c'est du bonus c'est de la simplicité pour juste naviguer dans les menus on prend l'amélioration des artefacts nécessite de nombreux clics est-il possible d'ajouter des cases en plus sur l'interface donc ils veulent optimiser l'expérience d'amélioration des artefacts pourquoi pas il y aura l'ajout intelligent qui permettra en fait de renforcer des artefacts directement au niveau 4, 8, 12 et 16 super cool pour l'amélioration des personnages et bien les matériaux d'XP pourront être ajoutés rapidement et les pages d'amélioration d'élévation vont être fusionnées a priori voilà et voilà tout donc en soi ça sera plus facile de naviguer dans les menus ça c'est bien collective of life pour les expéditions la forge la cuisine l'élévation pour les monstres et les matériaux les récoltes les débutants auront moins de difficultés bon le jeu c'est déjà très facile de base donc bon c'est un peu inutile et aussi le point le plus important pour moi c'est le vécu d'aventure qui va réduire grandement le temps des quêtes quotidiennes ça c'est excellent maintenant qu'on a vu tout cela et bien j'aimerais vous parler de mes attentes concernant la 4.1 car il y aura évidemment les annonces d'un life comme n'importe lequel bannière etc mais aussi et bien l'anniversaire et ça c'est très important parce que pour moi ça va être crucial d'aborder surtout un point qui me donne très très envie premièrement et bien il y aura évidemment les bannières donc celle de Neuville et Rizli j'espère qu'il y aura donc deux actes de la quête d'Arcon ça c'est quasiment sûr donc acte 3 et 4 on aura une nouvelle zone avec celle des cubes les cubes aquatiques j'ai trop hype c'est ce qui m'arrive le plus dans le trailer de Fontaine j'ai très très hâte de voir cette nouvelle zone on aura des nouveaux boss sûrement pas hebdomadaire d'ailleurs mais sûrement des nouveaux boss maintenant et bien j'attends des nouvelles sur le précédent artefact qu'ils ont mentionné dans la discussion avec les développeurs peut-être et bien sûr et bien l'anniversaire pour l'anniversaire j'attends au moins deux multi-offertes donc une dans les courriers qui sera donnée en différé comme ils l'ont fait auparavant une avec des bonus de connexion en tant que bonus de connexion comme ils l'ont déjà fait donc deux multi-offertes pour moi c'est un petit peu la règle maintenant qu'ils s'imposent en tout cas la règle suite au drama de l'anniversaire des Arnans un concert voilà comme d'habitude et des cosmétiques ça peut être du coup un nouveau planeur comme ils l'ont donné du coup pour le concert ça peut être le petit familier qu'ils ont donné à l'époque ça pourquoi pas ça c'est finalement ce à quoi je m'attends maintenant j'ai demandé aussi à ma communauté au chat sur mes lives ce que eux ils attendaient alors certains m'ont parlé de Genshin sur Switch bon voilà certains m'ont parlé d'un ticket 5 étoiles ça je pense pas par contre l'éventualité s'il devait y avoir un 5 étoiles offert c'est que vu que Miyoyo adore reprendre les mécaniques d'HSR sur HSR sur l'invoi PERMA au bout de 300 invocations une fois par contre vous avez un ticket sélectif d'un personnage 5 étoiles de la permanente peut-être et je dis bien peut-être que Miyoyo pourrait l'implémenter sur Genshin et ça serait bien sûr rétroactif ça veut dire que si vous avez déjà fait les 300 invocations avant l'implémentation ça marcherait pourquoi pas ça leur compterait pas grand chose et vu qu'ils adorent copier-coller les systèmes donc extérieure sur Genshin bah ça pourrait le faire c'est comme ça en tout cas que je verrais un 5 étoiles offert entre guillemets il y avait ensuite des suggestions sur des skins des stocks de résine à la Anka Star Rail par exemple quand on est capé résine et bien de la résine en plus se stocke en un peu moins conséquente dans une jauge une résine automodelante qui permet de choisir une main stat comme Anka Star Rail il y en a qui ont parlé de collab il y en a qui ont parlé du coup d'un event spécial anniversaire en jeu parce que ça c'est une réalité quand il y a un anniversaire de Genshin on a l'impression que c'est l'anniversaire partout que ça soit du coup même dans le monde réel les réseaux sociaux et autres sauf dans le jeu dans le jeu il n'y a rien il n'y a pas de grosse festivité à part un courrier et un bonus de connexion ça c'est quelque chose qui est vrai mais moi ce que je veux voir le plus durant ce live c'est bien sûr l'anime l'anime a été évidemment annoncé durant les 2 ans depuis ses silences radio et j'espère et je serai très déçu si ce n'est pas le cas que l'anime sera abordé durant le live des 3 ans c'est pour moi le point le plus important qui me donne le plus de hype parce qu'il y a beaucoup trop de potentiel en fait dites vous qu'on a actuellement Genshin Impact avec son univers et son lore de fou qui a plein d'histoires de fou racontées que le jeu n'a pas pu nous montrer parce qu'il nous a montré les quêtes d'Harkon par exemple parler du passé de Venti et de son ami de la Révolution du clan Lawrence de Vanessa d'Alice ou alors même de Liyue avec les Yaksha Zhongli à l'époque avec Guizong d'Inazuma avec Bale et Beelzebuth les deux soeurs les soeurs jumelles Sumeru avec Rukadaveta le roi Karlat des Shret les passés de certains Fatui Miura la sorcière de flamme etc voir la version de l'autre jumeau parcourir Tevat la grande guerre des Archons la chute de Kenrya bref plein d'exemples j'en ai oublié même qui pourraient faire des bonnes histoires qui n'ont pas été montrées par le jeu juste étaient dimensionnées et l'anime pourrait offrir cela en plus de ça et bien on a un des meilleurs studios de notre génération Yufu Taïbol qui est derrière qui a fait Kimetsu qui a fait les Fates ils n'ont plus rien à prouver et aussi on a le budget quasiment illimité de Miyoyo donc ils ont vraiment les trois points pour faire un succès et même je dirais même qu'ils ont un quatrième point c'est que la voix est déjà tracée la voix déjà tracée parce que des animés l'ont fait Cyberpunk Edge Runner a été un carton et a fait une énorme pub pour le jeu Arkane a été un carton par Riot Games encore plus que Edge Runners et a fait une pub monstrueuse pour League of Legends l'anime pourrait être l'ultime publicité de Miyoyo mais en plus de ça pourrait être tellement bien avec leur lore leur histoire racontée le budget le studio ça pourrait être un animé appréciable même si on ne connait pas le jeu vidéo et imaginez à quel point ça pourrait être incroyable admettons on a par exemple une saison 1 ou 3-4 épisodes sur Venti et son passé un truc qui est une séquence émotion du lore ultra développé et là le joueur se dit ok tiens j'ai envie de jouer au jeu j'ai envie de jouer à Genshin Impact suite à ça et il démarre l'Arkhamunstat et il croise Venti imaginez à quel point sa vision des choses sera différente parce qu'il aura le contexte et pour ceux qui ont déjà fait l'acte qui ont déjà fait la quête de Venti pourront également découvrir des nouvelles choses donc c'est pour ça que pour moi il y a tout à gagner en racontant le passé et une histoire différente de ce qui existe déjà parce que c'est vrai que si juste retracer l'histoire de Mondstadt qu'on a déjà vu dans le jeu l'histoire de Liyue ça serait un petit peu dommage alors vous allez me dire ils l'ont fait par exemple dans des jeux comme Fate and Order ils ont juste retracé l'histoire mais ça c'est parce que des jeux comme FGO Fate and Order qui ont un animé il n'y avait pas vraiment de visuel c'est du visuel novel FGO il n'y a pas vraiment d'illustration donc c'est censé de faire un animé qui adapte tout mais là Genshin on a déjà des visuels on a déjà des cinématiques on a déjà des discussions entre les personnages et des doublages je trouve que faire un animé qui retrace point par point ce qu'on a déjà vu et revu et le nouveau joueur va refaire la campagne il va revoir ce qu'il a déjà vu en animé je trouve ça contre-productif donc pour moi je suis très 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 confiant sur le fait qu'ils vont faire une histoire qui sera différente du jeu principal en tout cas qui ne sera pas différente mais qui parlera d'autre chose donc du passé ce qui se passe avant ou alors voir une autre version comme celle de l'autre jumeau pourra finalement avoir un point de vue différent sur le monde de Tevat pour moi ils ont toutes les cartes en main la voix a déjà été tracée par des bangers comme Cyberpunk, Edge Runners et Arkane il y a juste à mettre ça en exécution et j'espère qu'ils vont nous en parler durant le live sinon j'avoue que je serai un petit peu déçu en tout cas c'est donc mes attentes pour le live anniversaire j'espère du coup que cette vidéo vous aura plu je vous ferai le récap évidemment vendredi juste après la fin du live mais n'hésitez pas aussi à passer en live si vous le pouvez parce que vous savez que c'est vendredi en après-midi et certains ont repris le taf ou juste le taf toujours moi je vous dis à la prochaine portez-vous bien et à plus